Salut c'est ZonaCroZero7 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur une crabe donc aujourd'hui on va visiter une nouvelle maison en redstone avec plein de systèmes de redstone assez stylé et sur ce on commence tout de suite on se trouve devant la maison donc désolé si ça bug un petit peu là on appuie sur le bouton c'est assez chaud pour entrer parce que ça se referme juste après voilà comme ça et j'ai pas beaucoup d'fps en plus je suis à 7 fps oh non j'ai pas réussi bon c'est bon du coup j'ai réussi à rentrer c'est assez compliqué donc là maintenant on a déjà un premier système de redstone donc c'est pour choisir son armure donc il n'y a pas la netherite parce que ça a dû être fait avant qu'il y ait la netherite donc on va choisir full d'in voilà après je ne sais pas trop comment on récupère là déjà on va un petit peu de système de redstone ici ah peut-être c'est ici non on ne récupère rien je ne sais pas trop comment ça se récupère après on va faire un petit peu le tour de devant je sais que en bas on a beaucoup de système de redstone mais en haut on en a moins là pour l'instant il n'y a rien bon on voit là un premier je n'ai pas trop compris l'intérêt de ce système de redstone à part que je crois qu'il faut mettre ça il faut qu'on se mette ici et du coup ça va je n'ai pas trop compris donc là nous avons un deuxième système de redstone qu'il est ici donc là il faut presser je crois qu'il y a une alarme je ne sais pas trop j'ai pas trop compris là ça c'est pour que ce soit le jour ou la nuit donc si je suis en survie du coup là il faut qu'on soit en jour ou en nuit donc là par exemple il va faire jour et là il va faire nuit donc ça doit être des commandes blocs ici on a un coffre avec rien dedans là après on a la salle des items il y en a beaucoup où en fait normalement il faut mettre tous ces objets et ils vont être pris comme ça et ils vont être triés après ça c'est incroyable comme machine et là normalement tu as les autres items qui apparaissent ici qui ne sont pas genre du bois des choses comme ça donc là c'est que du bois qu'on peut avoir ici on a par exemple du bois voilà après on a encore un autre donc ici il faut presser le levier et du coup on a des tables le feu qui s'allume ça c'est assez basique après c'est un peu compliqué mais pour allumer le feu c'est assez simple donc ça c'est un peu un salon qu'on peut transformer en salle normale après si on va de l'autre côté on aura beaucoup d'autres choses par exemple ici on a déjà une salle pour dîner donc c'est un peu le même principe que l'autre on presse le bouton et du coup on a des lumières je trouve ça assez stylé on a une télé voilà après si on presse le bouton on enlève la lumière assez classique alors ici j'ai trouvé que cette salle elle était intéressante mais je crois qu'elle ne marche pas bien elle ne marche pas je n'ai pas compris pourquoi je vais... non ça ne marche pas elle ne doit pas bien fonctionner ici on a une piscine si on presse le bouton on a de l'eau qui apparaît je trouve ça assez stylé donc ici on va dedans par exemple voilà et après on peut la refermer donc si vous voulez la map je mets la map en description donc si vous voulez installer une map il y a des vidéos aussi que j'ai mis voilà ici il faut presser le bouton pour pouvoir accéder à une prison ah c'est bon ça marche et après ça se remet après on peut enfermer des prisonniers si on souhaite ici on presse le bouton là non plus ça ne marche pas très bien voilà c'est bon là après on a une autre salle alors là c'est un piège si on presse le bouton on a une TNT qui s'allume et du coup tout explose ça c'est un peu un petit piège voilà après ici on a une autre salle donc ça c'est un peu pour la salle de bain on a les toilettes la douche si on presse le levier et ben on a de l'eau qui vient donc ça doit être une sorte de boucle un peu ça s'arrête ça se met ça s'est stylé après ici on a l'évier et après on a le papier toilette voilà ça a été renommé voilà après ici on a on a une bibliothèque ça je n'ai pas regardé ce que ça fait ah d'accord ça fait une salle avec des coffres secrets ah c'est stylé ça voilà ah c'est stylé là on a encore une ou ça c'est les coffres de laine là si on presse le bouton ah il n'y a pas de bouton là ah si il est là on a un cochon qui apparaît je n'ai pas trop compris l'intérêt une salle de stockage là c'est des coffres de laine l'intérêt des coffres de laine c'est que quand on met quelque chose d'un coffre et bien on peut récupérer de l'autre côté partout dans le monde par exemple si vous êtes à l'autre bout du monde vous pourrez tout récupérer de l'autre côté ici on a encore une autre salle bon ça j'ai pas trop compris comment ça marche voilà et du coup pour finir sur le bar on a aussi un petit passage secret juste ici c'est une salle secrète où on a des stockages secrets donc voilà après on peut mettre tout ce qu'on veut assez stylé ça se voit pas trop je connais le système mais j'arrive pas à le reproduire parce que ça marche pas sur Bedrock voilà maintenant on va passer à l'étage là du coup on a un piège normalement on a des plaques de pression qui nous font des flèches donc après on a une première salle avec des livres donc on peut avoir des livres avec qu'il y a des livres bah en fait ils ont tous un nom différent par exemple livre audio ça c'est des livres tout classiques ça sert pas trop ça c'est un autre système de stockage encore plus compliqué donc là on peut mettre beaucoup plus de choses là par exemple si on veut de la redstone une TNT après on peut prendre ces IT ah non c'est pas celui-là je sais plus c'est lequel ça doit être celui-là alors et du coup c'était dans un coffre c'est juste que ça prend un petit peu de temps à se trouver voilà là c'est pour je crois activer l'alarme je suis pas sûr ici on a une salle avec des lits donc c'est pour dormir et tout après ici on a encore une salle de stockage où on peut choisir tout ce qu'on veut et du coup on récupère tout comme d'habitude dans les coffres bon ça doit prendre un petit peu de temps à se mettre je sais pas trop comment ça fonctionne après on a encore une autre salle celle-ci j'ai pas non plus compris à quoi elle sert on voit là du coup pour sortir de la maison on clique sur le bouton et là on peut ressortir voilà donc du coup voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à cliquer la blanche et aussi je mettrai la map en description et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz jérémy Diaz jérémy Diaz jérémy Diaz jérémy Diaz je m'en